Musique Le style des vins de la famille, je pense que c'est Maurice Drouin, mon arrière-grand-père peut-être aussi, je ne sais pas, mais qui a vraiment insufflé un style au vin que produise la famille. Et ce style pourrait se résumer à un mot, mais ça serait un petit peu trop réducteur, mais ça serait l'élégance. L'élégance ou la finesse. Musique Par contre, il y a des cuillages, c'était... Et le pigeonage était fait soit avec les pieds, en mettant dans la cuve pour enfoncer le chapeau qui flotte à la surface, soit avec un bâton au bout duquel il y avait une planche ou une cloche. Les valeurs de la famille, ça se ramène à fait à quelques simples mots. La passion du travail, la passion pour le métier que l'on peut avoir, la recherche de l'excellence, la perfection, et puis bien sûr les valeurs humaines qui sont appliquées absolument à tout. L'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, la fierté des ancêtres, et en même temps la modestie. Je trouve notre histoire totalement atypique et géniale. Atypique parce qu'il est très rare que tous les membres d'une même famille, frères et sœurs, même génération, se retrouvent ensemble. On ne nous a pas poussé à travailler ensemble, mais le hasard a fait qu'on nous a laissé suivre une formation, un cursus universitaire très différent, qui in fine s'est trouvé complémentaire. La vigne, Philippe, l'énologie, Véronique, Laurent le commercial, et moi sur la gestion globale. On a tous des titres différents, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'emmener Joseph Drouin dans la même direction. J'ai eu deux chances. Un, d'avoir un chef de culture qui avait connu la culture biologique sans la nommer biologique, et qui était ensuite passé progressivement à la culture conventionnelle, qui paraissait être une amélioration à l'époque. Et puis la chance aussi d'avoir un père qui a constaté de lui-même les dérives de la culture moderne. Quand je suis arrivé au De Med, il m'a dit « tu fais bien de la culture biologique si tu veux, mais tu arrêtes les engrais. Les vignes sont trop belles, elles sont trop fortes, elles sont trop vertes, et je ne fais pas le vin que je faisais dans la fin des années 50. » Donc ça, ça m'a aidé aussi à passer en culture biologique. Les autres membres de la famille étaient plus jeunes que moi, n'étaient pas encore aussi impliqués dans le métier, donc eux n'ont pas vraiment donné leur avis. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents qu'on soit passé à la culture biologique et biodynamique. Et on voit bien que c'est un mouvement qui maintenant prend. Maintenant, ça devient un atout commercial de dire qu'on est en culture biologique. Mais moi, je suis surtout heureux techniquement pour la préservation de nos terroirs en Bourgogne de manière générale et aussi pour une certaine sécurité pour l'avenir que de plus en plus de domaines passent en culture biologique. Le fait pour nous d'être constants, d'avoir un style qui existe depuis 1880, d'avoir une authenticité dans les vins que nous produisons, avec une dimension supplémentaire qui est cette dimension familiale, on a acquis auprès du consommateur un respect qui n'a pas de valeur pour moi. Je me rencontre tous les jours aujourd'hui, au travers de mes voyages et de mes rencontres avec les consommateurs, quand ils me disent ce qu'on aime avec les vins de la Maison Drouin, où j'ai découvert vos vins, c'est que vous avez un style qui ne change pas, qui n'a jamais changé. Mon grand-père, mon père, buvaient déjà du Drouin et j'en ai bu. Et donc finalement, le fait d'avoir une direction, d'être très très constant, ça nous a permis d'avoir une notoriété qui est aujourd'hui, je pense, extrêmement respectée et une réputation qui est intacte. C'est notre nom qui est sur l'étiquette. Nous devons en être fiers, nous devons le mériter. Nous en avons hérité de nos parents, nous devons le transmettre à nos enfants de la même façon, dans toute son intégrité.